Bonjour tout le monde, je vais vous présenter Rémi, votre pollinateur local. C'est ça. Ouais. Alors, le but c'est qu'il me pose des questions pour que vous puissiez me connaître. Oui. Donc, quel est ton rôle pour les programmes d'échange ? Alors, mon rôle dans le programme d'échange, c'est de trouver les familles d'accueil pour vous, pour les prochains élèves, et de m'assurer qu'ils vont bien pendant tout leur séjour. Voilà. En général. Et alors, est-ce que toi, tu vas nous contacter pendant l'année, ou comment ça fonctionne ? Oui. Alors, du coup, moi je vais vous contacter au moins une fois par mois, pour savoir si ça se passe bien, dans votre famille d'accueil, au lycée. Mais aussi, vous, vous pouvez m'appeler s'il y a un problème, si vous avez envie d'avoir des informations particulières, vous pouvez aussi me contacter. Ça veut dire que nous, on va avoir ton numéro ? Oui. Vous allez avoir mon numéro avant de partir, peut-être que vous l'avez déjà. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez demander à votre association pour l'avoir. Et on peut te contacter par e-mail, message, comment ? Par téléphone, par e-mail, par les réseaux sociaux, Facebook, Messenger, Snapchat, voilà, plein, partout, partout. Et est-ce que on réclame si on doit dévire quelque chose ? Je ne sais pas. Si c'est une urgence, quelque chose comme ça, n'importe quelle heure, ou... ? N'importe quand. Le jour, la nuit, pendant que je dors, le téléphone est toujours allumé, donc vous pouvez m'appeler tout le temps. Et si on a un problème avec notre famille d'accueil, vous pouvez faire quoi avec ça ? Alors, on va voir quel est le problème. Des fois, ça peut être un problème de communication, donc on va essayer de parler, voir comment la famille d'accueil, ce qu'elle en pense, ce que vous, vous en pensez, et puis après, on va trouver une solution. Si on voit qu'il n'y a pas du tout de solution, on pourra demander à changer de famille d'accueil. Et le changement de famille d'accueil, ça prend combien de temps ? Le changement de famille d'accueil, ça dépend. Si on a des familles qui veulent tout de suite accueillir, ça peut être très rapide, ça peut être du jour au lendemain. Sinon, ça peut prendre un peu plus de temps. Mais on va chercher dans toute la France. Peut-être que si vous allez changer de famille d'accueil, vous allez pouvoir changer ailleurs, dans une autre région. Voilà. Du coup, si on dit qu'on pourrait changer de famille, on n'est pas sûr vraiment de rester dans notre ville, dans notre école, Voilà. Vous pouvez changer d'école, vous pouvez changer d'amis, recommencer le programme. Donc, on change les coordinateurs aussi ? On change dans ce cas-là. Si on change de région, on change de coordinateur. Mais l'idée, le travail que nous, on va faire, c'est de rester au maximum dans la ville ou dans la région. Ça, c'est vraiment le plus important. Est-ce qu'il y a une ligne d'émergence si on a un problème ? Une ligne d'urgence ? Oui. Il y a un numéro de téléphone d'urgence, déjà le mien, mais aussi un au niveau national, pour tous les problèmes. Et est-ce que quand on arrive, on va te voir pour nous présenter ? Alors, à l'arrivée, on va faire une réunion avec tous les nouveaux, pour présenter les règles du programme, et pour voir ce qu'il faut faire, s'il y a justement un problème. Voilà. Vous avez d'autres questions ? Une question. Vous avez travaillé avec les programmes d'échange pour combien de temps ? Ça fait bientôt deux ans que je travaille pour les programmes d'échange. Donc, voilà. Là, vous allez être les nouveaux à arriver. Mais il y en a déjà plein d'autres qui sont déjà arrivés, et avec lesquels ça s'est plutôt bien passé. On a toujours, au final, trouvé des solutions à chaque problème. Voilà. C'est bon ? Oui, merci. Ça a été dit ? A bientôt. A bientôt. Au revoir.